Salut à tous, David, New Graves, de retour pour un vlog. Alors, ce vlog, ça va être un peu le dernier vlog et la dernière vidéo de l'année. Si j'arrive à l'uploader, à la monter à temps, théoriquement il n'y aura pas de montage sur celle-là, ça va être juste un gros one-shot assez long, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais bon, voilà. Donc, au vlog, on va parler un peu des nouveaux matos, des trucs qui sont arrivés sur mon bureau, on va parler un petit peu de Lightice VTR, un petit genre de follow-up. On va parler du coton cardé, on va parler de mes résolutions pour 2014, on va parler des awards aussi, les meilleurs trucs, les pires trucs, en termes de matos qui sont sortis. Il y a un petit contest à la fin de la vidéo pour gagner un lot pas mal, des remerciements, des trucs de fin d'année. Donc, j'ai mon petit cahier avec toutes mes notes. Donc, en premier, on va parler un peu des nouveaux trucs qui sont arrivés sur mon bureau. Et j'aimerais commencer par ceci. Alors ça, c'est le Typhoon GT. Donc ça, c'est l'original. Ce n'est pas le clone. J'ai deux. Donc comme ça, je vais pouvoir le comparer. Le Typhoon GT qui est, à mon sens, un super ato, voire un des meilleurs atos que j'ai eu sur mon bureau. Ça faisait longtemps que je le voulais. Je l'ai trouvé en stock quelque part en Italie. Je l'ai commandé. Et my goodness, c'est vraiment du très très bon ato. Là, il est monté sur rien. Donc voilà. Donc ça, on en reparlera plus tard. Ensuite, j'ai reçu le Romulus de Sigatec. Je ne sais pas si j'en avais parlé ça dans un vlog. C'est un genre d'hybride. C'est un Genesis hybride avec réglage d'airflow, plusieurs sections pour mettre plusieurs batteries, un bottom switch. Voilà. Donc c'est un hybride qui n'est pas totalement un hybride, qui est un peu intéressant, voire très intéressant avec un système de temps qui se rechange et tout. Donc ça, il y a la review qui arrive très bientôt. Le Romulus, vraiment un bon petit mode mecha Genesis sympa, un bon petit package. Et une batterie complètement dead, comme à mon habitude à chaque fois que je fais une vidéo. De toute façon, c'est pareil. Il va vraiment falloir que j'investisse en des batteries. Et là encore, ça m'amène sur le sujet des batteries. Il y en a pas mal qui convergent vers ma boîte aux lettres en ce moment. Il va y avoir une vidéo à ce sujet, complète, sur les batteries, avec des tests, avec plein de trucs. Donc ça aussi, ça va être une des vidéos de 2014, début 2014, qui va être assez importante. Et ça va être fait. Ensuite, j'ai reçu ça. Donc j'ai reçu le Panzer et l'Atomic, qui sont par MCV Philippines. J'ai reçu ça de Wonderful Vap. C'est un excellent setup avec un dripper, un mode mecha bottom switch. Pareil, avec plusieurs sections. On peut le mettre en 18350, 18500, 18650. Et le dripper, l'Atomic, Seekestits, comme dirait Noël Lamy Reap Drippers. Vraiment du très bon matos. Voilà, petit matos philippin qui va bien. Ça pareil, il va y avoir la review assez prochainement. Donc voilà, ça c'était le matos qui est arrivé sur mon bureau là très récemment. Je voulais parler vite fait de l'iTaste VTR. Un petit follow-up par rapport à la vidéo. J'ai vu pas mal de montages, pas mal de photos de certains des lecteurs, enfin des viewers de la chaîne. Vous m'avez inspiré les gars. J'ai vu vos montages, j'ai trouvé ça vraiment cool. Et du coup, j'ai fait la même chose que vous, je vous ai copié. J'ai viré la bague du haut du VTR. Alors, ça n'a pas été une opération sans douleur. Je pensais que simplement couper la bague suffirait. Mais en fait, il va falloir poncer. Et on va voir ça en gros plan, je vais vous montrer vite fait. Il va falloir venir poncer une certaine partie et tout. Donc, ce n'est pas un truc qui est facile à faire. Il va falloir un Dremel. Il faut un peu de temps. Il faut prendre le temps. Mais ça se fait. Et puis voilà, le résultat, ça donne ça. Ça fait un montage en 22 mm. Donc comme je l'avais prédit, c'est vraiment la bague en 22. Du coup, les atos en 22 rentrent nickel. Là, j'ai un fogger à l'intérieur. Et puis, voilà, mon VTR vient de prendre vraiment tout son sens. Donc, si Inokine regarde cette vidéo, faites une V2 avec pas de bague. Ou alors avec un système où on peut enlever la bague, la mettre. Ce serait vraiment chouette. Parce que là, avec les atos en 22, killer. 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 Là, là, d'accord. Je voulais parler d'un autre truc aussi. Alors, il y a eu une grosse folie du coton et du microcoil coton cette année. A mon sens, si on parle un peu de bilan par rapport à cette année, à mon sens, le montage microcoil coton, pour moi, ça a été la grosse révélation de montage. Le microcoil et le coton. Le microcoil d'abord, parce qu'au début, c'était du microcoil tout court sur du silica. Et ensuite, le microcoil avec du coton, ça a été pour moi la grosse révélation en termes de saveur. Ça m'a permis de monter pas mal d'atos, de me réconcilier avec les Genesis, notamment avec le Kraken. Même avec le RSST, avec pas mal d'atos, ça m'a vraiment permis de me réconcilier avec eux. Ça m'a permis d'utiliser le AGA TD, qui n'est vraiment pas un très bon ato de Genesis, mais en microcoil coton, ça passe. Donc, c'est vraiment un très bon montage. Le problème, c'est le coton. C'est-à-dire que pas mal d'entre vous utilisent du démake-up, des choses comme ça. Et du coton qui n'est pas forcément fait pour ça, et qui est traité, et qui a un goût un peu pourri. Et certains d'entre vous n'ont pas trouvé l'avantage du coton, parce qu'ils ont utilisé des cotons assez traités, et du coup, le goût n'était pas génial. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez acheter un truc qui s'appelle le coton cardé. Alors moi, j'en ai trouvé avec mon pharmacien à côté de chez moi. Donc, ça se vend au kilo. Donc, c'est à 17 euros le kilo, c'est à 20 euros le kilo, je ne sais plus combien c'était. C'est une grosse balle, ça se présente sous cette forme-là. Donc, c'est un gros truc comme ça, quoi. C'est du coton compacté. Alors, je peux convenir que c'est complètement overkill d'avoir un kilo de coton. J'en ai pour trois vies et plus. Donc, j'en ai filé un petit peu autour de moi. À savoir qu'il y a certains shops qui vont le rentrer, ça, le coton cardé, parce que c'est vraiment un... En fait, le coton cardé, c'est juste la fleur de coton griffée par une machine, en fait. Donc, il y a une machine avec des griffes qui vient racler les fleurs de coton. Ça fait un matelas et ça donne un coton un petit peu avec des... Enfin, pas des aspérités, mais des petites impuretés dedans. On voit des résidus de fleurs de coton, etc. à l'intérieur. Donc, c'est vraiment juste décontaminé, mais pas raffiné en quelque manière que ce soit, ni blanchi. Donc, c'est vraiment pur. J'ai mis ça dans des drippers, donc pas dans celui-là, mais j'ai mis ça dans mon crown. Et la saveur est là tout de suite. Pour moi, à mon sens, la différence entre le coton classique et le coton cardé, c'est à peu près la même différence qu'il y a entre la fibre et le coton. C'est vraiment un jump en termes de saveur, en termes de goût. C'est vraiment autre chose et c'est vraiment pur. On n'a pas du tout ce goût de, entre guillemets, ce goût de coton, ce goût un peu de papier qu'on a avec les premières taffes sur un montage micro-coil coton avec du coton classique. On a un goût qui est vraiment bien d'entrée. Et là, c'est ce que j'ai là-dedans et c'est absolument fantastique. Évidemment, la vapeur, le hit, c'est la saveur, c'est du micro-coil coton classique. Là, c'est du dual micro-coil coton dans un crown. Pareil, ça, c'est une review qui va arriver bientôt. Très, très bon ato philippin, de très bonne facture. Et sur un Témis, sur un Fébé, 18650. Mamma mia, c'est très, très beau. C'est assez cher aussi. Donc, pas pour toutes les bourses, mais c'est un très bon ato. Ok, donc, j'ai passé vite fait à mes résolutions 2014. Donc, pour 2014, moi perso, mes résolutions, c'est d'essayer de parler un petit peu moins anglais dans mes reviews. Même si, voilà, il y en a certains d'entre vous qui trouvent ça marrant. Je peux comprendre qu'on parle d'un domaine qui est assez technique, parfois. Et de mélanger les anglicismes avec les mots de jargon de ici qui sont déjà assez compliqués comme ça. Moi, je me comprends, mais l'idée, c'est quand même de vous faire passer le message et que le, entre guillemets, que le message passe et que ce soit compréhensible par tous. Et donc, du coup, je vais essayer de rajouter ou de traduire un peu ce que je dis quand je parle de Wix, quand je parle de Air All, de Air Flow, de Flush, de choses comme ça. Rajouter peut-être un petit sous-titre en dessous pour dire Flush, ça veut dire Abontage Affleurant ou ce genre de choses. Donc, ou alors, je ferai une vidéo jargon et comme ça, je continue à parler en anglais et puis tout le monde me comprendra. On verra. Donc, voilà. Ça, c'est une de mes résolutions. Essayer de limiter un peu l'anglais dans les reviews et repasser un peu plus en français. C'était le but à la base, c'était de faire des reviews en français. Si c'est pour les faire en franglais, ça ne sert à rien. Pour 2014, plus de vidéos. Je pense que je vais monter le rythme à trois vidéos par semaine, ce qui va être quand même un rythme assez soutenu. Mais je me rends compte avec la file de matos que j'ai et la file de matos qui arrive que si je continue à faire à ce rythme-là, je vais prendre un retard que je ne rattraperai jamais. Donc, il va falloir que je monte un petit peu le rythme. Donc, c'est bien pour vous. Vous aurez plus de vidéos. C'est un peu chaud pour moi parce que je vais avoir encore plus de temps à passer sur les vidéos. J'aurai peut-être du coup un petit peu moins de temps pour vous répondre sur Facebook ou par mail. Donc, ça, il faudra m'excuser pendant ces temps-là. J'aurai peut-être un jour ou deux jours par semaine où je pourrai vraiment les consacrer à vous répondre. Mais si vous n'avez pas une réponse tout de suite, tout de suite, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas que je vous ignore ou que je ne veux pas répondre. C'est que je n'ai juste pas le temps. Et donc, du coup, je réponds quand j'ai le temps. J'essaye de répondre à tout le monde. Parfois, ça peut prendre un peu de temps. Et voilà. Donc, je fais comme je peux. Je suis allé au plus vite. Pour 2014 aussi, je vais vraiment faire évoluer NewBave.com. Je ne veux pas que ce soit juste un lieu où je mets juste mes vidéos et puis vous postez la photo de votre matos et c'est tout. J'aimerais que ce soit un lieu un peu plus complet que ça avec des outils pour calculer les résistances, avec tout un tas de choses. Ça, encore une fois, c'est des choses qui prennent vachement de temps. Pour ceux qui sont webmasters, ils savent de quoi je parle. Donc, voilà. Ça, c'est aussi dans 2014, un meilleur site web avec plus de choses à l'intérieur. J'ai pas mal de projets pour NewBave.com. Ça risque d'être un beau petit projet une fois terminé. J'ai des gens qui vont peut-être venir rédiger des articles aussi dessus, poster des photos, etc. C'était un peu le but à la base de réunir des gens qui ont une compétence sur la vape et qui sont très compétents, qui sont capables de parler de choses très pointues, qui n'ont pas forcément le matériel ou l'envie de faire des vidéos, mais qui peuvent très largement faire de très bons articles avec de jolies photos en plus. Donc, ça, ce serait un petit peu le projet 2014. Je vais beaucoup parler, moi, il faut que je prenne une petite vape. Tu me diras pourquoi en prendre une petite quand on peut en prendre une grosse ? Ouh ! Je vais te dire. OK ! Donc, on va parler maintenant des awards, enfin, d'une espèce de nomination, récompense, meilleur truc de l'année. Ça fait un moment que j'avais envie de faire ça. Je n'avais pas assez de recul pour le faire avant. C'est la bonne période, on est le 31, c'est la fin de l'année. Donc, je vais parler un peu des top and flop, les trucs qui m'ont vraiment plu, les trucs qui m'ont plu un peu moins. Il ne faut pas le prendre mal si je ne parle pas de votre ato favori dans ce truc-là, ou qu'au contraire, je vais dire du mal de votre ato favori. Ça reste encore vachement subjectif, ça reste que mon avis. Donc là, on est vraiment dans l'ultra subjectif, dans ce que moi, je pense. Parce qu'en juste, on me pose beaucoup la question, qu'est-ce que c'est le meilleur reconstructif, qu'est-ce que c'est le meilleur Genesis ? C'est une bonne période pour le faire. Ça vaut ce que ça vaut, prenez-le comme ça vient. Ce n'est pas le marteau du jugement qui s'abat sur les marques ou le matos. C'est juste mon avis perso sur les choses. Donc, on va commencer d'abord par la palme, entre guillemets, la marque qui pour moi a marqué 2013 en termes d'innovation. Ça sera Inokin. Ça sera Inokin parce qu'Inokin, ils font les choses dans le bon sens. Ils font des modes qui ont, comme le 134, comme le VTR, comme le ITSVV 3.0, comme le SVD qui a été un succès massif. Ils font des modes avec leurs propres aspects, ils ont leurs propres R&D, leurs propres circuits. Ils essayent de changer les fréquences, ils écoutent aussi les retours des gens. J'ai pas mal discuté avec eux via mail en leur parlant des connexions, du fait que les connexions étaient un petit peu trop profondes, que ça avait du mal à toucher. Ils ont corrigé le tir en mettant des connexions sur ressort. J'ai pas été le seul à leur dire. Je dis pas que c'est moi qui ai l'origine de trucs. Mais en tout cas, ils ont écouté les critiques des reviewers. Ils ont vraiment un budget qui est réservé pour envoyer du matos aux reviewers. Et rien que pour ça, c'est une marque que je trouve qui fait les choses dans le bon sens. Ils envoient leur matos à des bêta-testeurs qualifiés. Ces bêta-testeurs font leur retour par mail. On n'est pas obligé. Moi, on m'envoie du matos. Les mecs, ils me préviennent même pas. Je reçois un mail, on va t'envoyer des Coolfire, des machins. Ils sont en Chine. Si je voulais, je ferais pas de review. Je les mettrais pas au jus et je continuerai à recevoir du matos simplement parce que je suis sur leur liste. Mais par contre, les retours qu'on leur fait, apparemment, ils les écoutent. Donc ça, c'est vachement plaisant. Le deuxième truc, c'est qu'ils clonent rien. Ils copient personne. Ils font leur propre truc. Le 134, c'est vraiment un mode unique. Le VTR, à mon sens, sans la bague, c'est un très très bon mode. En termes d'innovation, en termes de design, en termes de culot aussi, pour avoir sorti et mis sur le marché des choses qui peuvent des fois rester à l'état de dessin ou de proto. Et on se dit, ça sera pas fédérateur, ça va pas plaire. Eux, ils ont eu les couilles de le sortir. Et rien que pour ça, ils méritent cette récompense de l'innovation pour 2013. J'espère qu'ils continueront en 2014 à nous éclater avec des modes en forme de grenade, en forme de skivel. Parce que moi, je suis grave friand de cette originalité et de cette fraîcheur un peu dans le monde de la vape où on sort un peu du statu quo, du paradigme du tube en métal avec un ato complètement flush par-dessus. Je trouve que c'est bien d'avoir le choix de design. Et rien que pour ça, voilà, Inokin mérite cette récompense. Ensuite, je voulais parler des meilleurs modes méca. Alors là, c'était une super dure question pour moi parce que j'ai eu plein de modes méca super chouettes sur mon bureau depuis en 2013. J'ai eu, là récemment, le Panzer. Mais avant, j'avais eu le GP Paps. J'ai eu les Titanid qui sont d'excellents modes. Vous savez, ça a été difficile de faire un choix parmi les modes high-end. Ça a été assez difficile, quoi. J'ai eu le Chiyou en main qui est fantastique. Le Nemesis qui est un excellent mode qui a eu un très gros succès aussi. Donc, ça a été dur de définir le meilleur mode high-end. Donc, pour fâcher personne, pour moi, personnellement, le meilleur mode méca que j'ai, c'est ma jazz. C'est ma jazz parce que c'est le mode que j'ai utilisé le plus et c'est le mode auquel je me suis le plus attaché en 2013. Ça a été mon premier mode de modeur, entre guillemets. Je l'ai acheté. Ça a été mon... Voilà. C'est une commande perso. J'ai parlé avec le modeur avant. Et pour moi, cette expérience-là, en termes de mode méca, c'est une expérience qui dépasse le côté technique. Parce que la jazz, c'est un mode méca très limité avec très peu d'ajustements, etc. Mais ça reste pour moi mon mode préféré en mode méca. Après, j'ai eu d'excellentes choses encore une fois en termes de matos high-end, je parle, dans les mains. Donc, en mode méca, c'est dur de faire le choix. Il y a des choses aussi qui ne sont pas encore sorties et que j'aurais bien aimé récompenser, comme par exemple le FL, qui est, à mon sens, quand il va sortir... Parce que là, déjà, j'ai un proto qui n'est absolument pas abouti pour Veprod. Pour moi, c'était largement abouti déjà comme ça. Mais pour eux, ce n'était pas encore assez bien. Ils ont encore amélioré des choses. Et ça sortira pour 2014. Et il y a de fortes chances, à moins qu'il y ait vraiment une grosse révolution qui se trame dans le monde des modes méca, il y a de fortes chances pour ce que soient les gagnants de 2014, parce qu'ils ont fait un truc qui est assez impressionnant. Je vais séparer les awards en deux catégories, d'ailleurs, si je ne l'ai pas dit. Je vais faire un award à chaque fois avec les modes high-end, les choses qui sont assez chères, et les choses qui sont plutôt grand public. Parce que c'est quand même deux secteurs différents, et on ne peut pas traiter un Protank sur le même niveau qu'on traite un Kaifun. Donc c'est pour ça qu'il y aura la partie high-end, la partie entre guillemets entrée de gamme. Le meilleur mode entrée de gamme, méca, que j'ai eu dans les mains, c'est le Smoktek Magneto. Sans problème. Le Smoktek Magneto, le Smoktek Galiléo. Smoktek, ils ont fait vachement fort avec ce mode switch magnétique, full stainless, en 22 mm, télescopique. C'est un mode qui n'est absolument pas cher, qui est très beau, qui n'est pas une copie de quoi que ce soit. Il ressemble un petit peu vite fait à l'Enzonic, vite fait. Mais ce n'est pas vraiment un Enzonic, ils n'ont pas essayé de devenir Enzonic. Ils ont fait leur propre truc, et je trouve que le Smoktek Magneto est vachement réussi. Il fonctionne très bien. C'est un mode solide, il est toujours sur mon bureau. Quand j'en ai besoin, quand je sors et tout, je n'ai pas peur de le trimballer. Ce n'est pas une centerfold que j'ai peur de rayer. C'est un truc que je me balade avec. Et en entrée de gamme, je pense que le Magneto, ça reste une de mes recommandations en mode méca. Et à juste titre, parce que c'est un très très bon mode. Ensuite, le meilleur ato reconstructible, high-end. Alors là, le meilleur ato reconstructible, le fibre high-end, pour moi, et pour beaucoup de monde cette année, ça a été le Kaifun. Le Kaifun de Soemesto. Ça a changé la vape de pas mal de gens. Alors ça, en conjoncture avec le micro-coil coton, c'est devenu un truc, voilà. C'est le truc qui ne fuit pas, qui marche bien, qui est facile à coiler, qui a une vape d'enfer, qui a une bonne contenance, qui est en 22 mm, qui a un plo réglable. Enfin, c'est vraiment tout ce qu'on cherchait avec un air-flow réglable. C'est vraiment tout ce qu'on cherchait en termes de vape. Je pense que c'est un, en atomiseur, c'est un des trucs les plus aboutis qui soit sorti en 2013, et un des plus, et le plus gros succès d'ailleurs en ato reconstructible. Donc, la palme, elle va au Kaifun direct, avec une mention spéciale pour le Typhoon GT qui est sorti cette année aussi, qui est, à mon sens, alors encore une fois, ça reste personnel, mais je préfère la vape du Typhoon à la vape du Kaifun, par rapport à l'air-flow, en fait. Le goût, la vapeur et tout ça, c'est très similaire, avec un montage, c'est presque la même chose. Mais la contenance est supérieure sur un Typhoon, et je préfère l'air-flow du Typhoon. Donc, à mon sens, pour moi, le Typhoon GT est meilleur que le Kaifun, mais ça reste ex aequo les deux meilleurs atos fibre reconstructibles de l'année. En ato reconstructible fibre, le meilleur ato reconstructible fibre de l'année, enfin, en entrée de gamme, c'est le Fogger, le Fogger V2. qualité de vape, vraiment très bonne, vraiment très très bonne, au niveau des meilleurs atos qui soient. Quand on le coille en micro-coil coton et qu'on sait bien s'en servir, il est super chouette. Au niveau de la qualité de fabrication, c'est pas ça, il y a encore des problèmes avec les vis, avec les machins, il y avait des faux contacts, il y avait des choses comme ça. Mais quand on achète un ato à 30 balles, il ne faut pas s'attendre à la perfection. mais pour 30 euros, on ne peut pas se tromper. Le Fogger V2 et V3, et le Fogger en général, ne passent pas la première version avec le Tank PMMA qui était un peu pourri, mais la version avec le Tank Pyrex à partir de la V2, là, c'est pareil. On a un bel ato qui vient de Chine, qui reprend vaguement le principe du Typhoon GT, mais quand on a un Typhoon GT, un Fogger, c'est difficile de comparer les deux. Et par contre, voilà, Tank Pyrex, avec une cloche qui est vachement bien foutue, le concept est super chouette, la contenance est top, et on a une très très bonne vape. Donc, ça reste ma recommandation. En ato reconstructible, pas cher, pour les gens qui ont un budget un peu serré, le Fogger V2, top. Le meilleur Genesis. Alors, on m'a posé la question plein de fois. Donc, le meilleur Genesis High End, pour l'instant, haut la main, c'est le Kraken. Execo, peut-être avec le Prometheus, mais je préfère la vape du Kraken. Voilà, j'ai coïlé les deux exactement de la même façon. Je préfère le Kraken. Mais le Prometheus, c'est vraiment très bien aussi. Il est vraiment juste à côté. Mais le Kraken est un petit peu moins cher, et le réglage d'airflow sur le Kraken est tip top. Donc, meilleur ato de Genesis haut de gamme, pour moi, le Kraken. Meilleur ato de Genesis, entrée de gamme. Alors, cette année, il y a deux atos majeurs qui sont sortis, qu'à peu près tout le monde a, et à juste titre. C'est le RSST, le Smoke, et le AGA T2 de Yudi. Le AGA T2, pour moi, ça a été le lancement de Yudi, qui les a mis dans le mode de, on fait des atos, on fait des choses différentes, on n'essaye pas de cloner, on fait notre propre truc. Encore une fois, de la même façon que Inokin, une marque chinoise qui innove, qui a son propre design. Alors, des fois, ils se ratent, des fois, ils font des trucs qui sont un petit peu bizarres, comme le AGA TD, qui est, à mon sens, par contre, le pire ato de 2013, Genesis. Par contre, le AGA T2, c'est vraiment, voilà, je trouve que c'est un des meilleurs atos de Genesis qu'on peut acheter en cheap, en entrée de gamme, et c'est vraiment chouette. Le RSST, pareil, il reprend un peu le principe de la C9, je suis d'accord, donc, mais on parle d'atos entrée de gamme. Donc, voilà, en entrée de gamme, le RSST est top, avec le trou pour la mèche isolée, la cuve complète, la position, le pin réglable, enfin, voilà, c'est avec le truc, avec le ressort pour accrocher le fil positif en haut. Voilà, le RSST, super ato comme le AGA T2, deux atos vraiment recommandés et qui sont encore des recommandations, très bons atos. Ensuite, on va passer au meilleur mode électro, donc 2013. Alors, le meilleur mode électro 2013, ça ne va pas être compliqué, c'est le Pipeline Pro, mais haut la main, en haut de gamme. pour moi, c'est le meilleur mode électro que j'ai eu entre les mains. C'est, à mon sens, mieux qu'un DNA20, dans le sens où c'est plus compact et on a plus d'autonomie avec la batterie. La vape est similaire, mais la compacité est meilleure sur le chipset de Dicodes et l'autonomie de batterie est vraiment meilleure. et aussi le fait qu'on puisse régler le seuil à partir duquel la batterie nous dit, enfin, le mode nous dit, c'est bon, il n'y a plus de batterie. Ça aussi, encore une fois, c'est très chouette. Donc, voilà, pour ses 22 mm, pour sa garantie, pour toutes les raisons que j'ai citées dans la review, le Pipeline Pro, en mode électro haut de gamme, pour moi, c'est le meilleur. En mode électro bas de gamme, enfin, un bas de gamme, disons moins cher, le Zenmax V3. Haut la main, je veux dire, le Zenmax V3, c'est une valeur sûre, c'est un mode électro qui fonctionne bien, qui est solide, parce que le mien, je l'ai depuis longtemps, donc je peux en parler. Je n'ai pas encore ruiné le bouton dessus, il tourne, il est dans ma rotation de mode, et je m'en sers relativement fréquemment. Quand j'ai besoin d'un petit mode comme ça, j'ai mon Zenmax V3, j'ai la version télescopique, avec la borbe qui bouge un petit peu, bon, voilà, avec les nouvelles versions, ça, ça a été corrigé. Et le Zenmax V3 Mini aussi, qui est vraiment très bien. Donc ça, c'est vraiment, à mon sens, le meilleur mode électro de l'année, avec peut-être le SVD, mais le SVD est plus long, il est plus spécial, il a un design qui est un peu moins fédérateur. Le Zenmax V3, c'est vraiment un truc, voilà, simple, compact, qui fonctionne, qui est puissant, avec un menu sympa. Voilà. Donc, meilleur mode électro, entrée de gamme, Zenmax V3. Le pire mode électro, le pire mode électro de l'année, Execo, l'Evic LK200. Alors, si vous avez un Evic, et que vous êtes content de votre Evic, c'est super. Franchement, continuez à utiliser votre Evic, c'est que vous aimez vaper à des puissances qui sont plus basses que les miennes, et c'est très bien, et comme je l'ai dit au début, ça reste que mon avis. Maintenant, j'étais vachement déçu de l'Evic, parce que j'en attendais beaucoup de ce mode, de ses réglages, de son truc, je me suis dit qu'il allait y avoir une communauté autour de ça, avec des mecs qui allaient modifier le firmware, qui allaient lui faire faire des choses, donc on allait pouvoir faire plein de trucs avec. J'ai été très déçu par le logiciel de Joytech pour l'Evic. J'ai été extrêmement déçu par l'ECA, l'atomiseur qui est fait pour l'Evic, qui est une abomination, qui marche comme sur le principe de Lego C, et qui est donc à la même vape que Lego C, c'est-à-dire complètement médiocre. J'ai pas du tout... J'ai été très déçu par l'Evic, j'ai été très déçu par la puissance, par l'ergonomie, aussi par la fiabilité de la molette, qui a tendance à se casser, du haut qui a tendance à se décapiter quand on met des atos trop lourds, bref. L'Evic, c'est pas une recommandation que je donne aux gens qui cherchent un mode électro. Et le K200, qui est le mode le plus comique de la planète, qui est vraiment l'exemple typique de ce qu'on peut faire de pire en mode chinois, avec des fonctions, genre on peut changer la couleur de l'écran, mais par contre, on a une limite d'ampères à même pas 2 ampères, un switch qui déconne dès le premier jour, des boutons plus ou moins un peu bizarres, 4 boutons, enfin, une ergonomie, mais complètement scandaleuse, un look, voilà, qu'il n'y a que sa mère qui le plaît, donc, voilà. Le K200, elle est Vic pour moi, c'est les gros flops des modes électro de cette année. On va passer aux meilleures cartes au tank. Alors, le meilleur cartes au tank haut de gamme, haut la main, pour l'instant, haut la main, le SNP, de chez GEP, meilleure carte au tank haut de gamme, facile à remplir, facile à utiliser, super beau, super flush, il y a un diver dedans, depuis que je l'ai reçu, il n'est pas sorti, sauf pour être remonté, c'est un tank que j'utilise absolument tous les jours, parce que j'adore mon diver, qui n'est pas dans la recommandation des meilleurs atos fibres, parce que c'est du non résistif résistif, et que ça, je trouve que c'est un truc qu'il faut s'en défaire, mais sinon, c'est une super super dap, et le SNP, avec son système de remplissage par le haut, et le tank en fuse quartz, etc., les matériaux utilisés, bref, pour moi, le meilleur carte au tank haut de gamme, de l'année, sans problème, en bas de gamme, enfin, en entrée de gamme, le meilleur carte au tank que j'ai eu, c'est le AGR+, donc c'est la version Pyrex de l'AGR, la version, celle-là, la version plastique de l'AGR, était pas mal, je l'ai eu, mais le problème, c'est que le plastique qui était utilisé pour faire le tank, était vraiment trop fragile, la moindre goutte de menthol suffisait à le faire craquer, alors qu'avec l'AGR+, avec le Pyrex, on n'a pas ce problème, ça peut arriver de casser, c'est du Pyrex, donc forcément, ça se casse, si on le fait tomber, ça se brise, mais par contre, ça réagit pas avec les Jules, j'ai pas vraiment eu de problème d'étanchéité, en tout cas pas avec leur véleux, donc voilà, l'AGR+, c'est une recommandation en carte au tank, avec la vis pour le remplissage, pareil, vraiment cool. Le pire carte au tank que j'ai vu, qui est pas vraiment à la base dans un carteau, mais qui est quand même dans un carteau, c'était le tank qui est fourni avec le smoke terminator, l'espèce de clone de killer, oh mon dieu, c'est vraiment la pire chose que j'ai eu entre les mains, ça fuyait à l'intérieur, ça fuyait à l'extérieur, tank plastique, avec des joints qui tiennent pas du tout, c'était horrible, donc ça c'est la palme du pire truc. Ensuite on va passer au meilleur clearau, alors le meilleur clearau, il y en a eu une foultitude de clearau cette année, qui sont sortis, beaucoup de choses, pour moi, le meilleur clearau qui soit sorti cette année, c'est le pro tank, et c'est pas juste parce que je l'utilise beaucoup, et que ça reste ma recommandation pour les gens qui débutent, c'est que le pro tank, il a un peu changé la donne, sur le marché des clearaux, en montant un peu la qualité de fabrication, avec des caps en métal, avec un tank en pyrex, etc. Donc quand le pro tank est sorti, je me suis dit c'est très beau, quand je l'ai essayé, j'ai vraiment adoré la vape du bottom coil, ça a ouvert les vannes, pour créer plein de designs différents, avec le David, notamment avec tout un tas d'autres clearaux, comme ça, qui sont sortis sur le même principe que le pro tank, avec un coil en bas, le Ivo de BCC aussi, qui est vraiment bien, mais qui est en plastique, et donc qui était un petit peu de l'ancienne école, avec les vieux Stardust et tout ça, avec le pro tank, on a passé un cap, on est rentré dans des clearaux qui étaient accessibles, mais dont on avait envie, c'était des choses qu'on avait envie de mettre sur son mode, parce que c'est joli, donc le pro tank, remporte la palme du clearau, devant les Aspire, que je n'ai pas encore fait la review, mais voilà, les Aspire sont, à mon avis, en termes de vape, en termes de qualité de vape, et de hit, très très loin derrière le pro tank, donc pro tank, 1, 2, 3, 4, 5, tous les pro tanks qui sont sortis, moi perso, je les ai vraiment appréciés, ça reste le meilleur clearau de 2013, et c'est un clearau qui a vraiment changé la donne, et en plus, c'est un énorme succès commercial, donc il mérite complètement sa palme. Ensuite, meilleur dripper, et ensuite et final, je crois, c'est le dernier truc, ouais, meilleur dripper, alors meilleur dripper haut de gamme, Atomic, par MCV Philippines, ça fait quelques jours que je l'ai, il a déjà une très bonne réputation ce dripper, mais cette réputation est complètement méritée, les saveurs, le réglage d'airflow, la façon dont ce dripper s'utilise et tout, top, vraiment top, donc l'Atomic de MCV Philippines, en mode haut de gamme, devant le crown, j'aime bien le crown, mais je préfère l'Atomic. En dripper, donc entrée de gamme, ce sera l'IGOL, l'IGOW, donc UD qui remporte encore, une fois la palme du reconstructible, voilà, entrée de gamme, l'IGOL a vraiment changé la donne, encore une fois, avec un joli dripper, en 20 mm, facile à coiler, de bonne qualité, tout en stainless, avec un joli cap, c'est tout, l'IGOL, pour ceux qui veulent faire du simple coil, simple résistance, l'IGOW, pour ceux qui veulent faire du dual coil, fin de l'histoire, et c'est pas cher, très bonne vape, configurable, c'est des choses qu'on peut prendre, pour essayer plein de montages, on peut essayer de voir comment la mèche, ça vape là-dessus, on peut se faire une petite résistance en mèche, dripper quelques gouttes, et voir si on aime le mèche, et peut-être passer sur un Genesis plus tard, on peut essayer le coton, on peut essayer le silica, on peut essayer le roller coaster, on peut essayer le nano dragon coil, le diamond coil, on peut essayer plein de trucs avec ces atos, et pour ceux qui veulent expérimenter dans les montages, à pas cher, une grosse bobine de fil de Cantal 030, une petite aiguille, une balle de coton, et un IGOEL, et c'est parti mon kiki, on peut faire un max de montage, et expérimenter, et vraiment goûter cette jousse, et travailler sur ça, évoluer dans la vape, à moindre prix, sans avoir besoin d'acheter tous les autres, des atos qui sortent, rien que pour ça, ces drippers là, restent des recommandations, quand on veut se mettre au reconstructible, on commence petit, on commence simple, et même quand on est déjà expérimenté, un bon dripper, c'est une sacrée vape, une sacrée vape, ok, donc ça c'était la partie, la partie award, la partie truc, donc encore une fois, je ne sais pas si, je n'ai pas parlé de votre ato, je n'ai pas parlé de plein de trucs, je n'ai pas parlé du Magoo, je n'ai pas parlé du 134, je n'ai pas parlé de, je n'ai pas parlé d'un milliard de choses, qui sont sorties cette année, je ne peux pas parler de tout, moi je vous parle de ce que, perso, moi j'ai aimé, ce que j'ai utilisé le plus, et ce qui m'a le plus impressionné, ce que ce soit en termes d'innovation, ou de succès commerciaux, en même temps, de choses qui ont bien marché, et pour moi, et pour vous, donc voilà, on va passer au petit contest, maintenant, ce n'est pas vraiment un concours, dans la mesure, ce sera un tirage au sort, comme d'habitude, je n'ai pas envie de vous faire travailler, on travaille suffisamment comme ça, dans nos journées, pour ne pas travailler en plus, quand on se divertit, donc le contest, déjà je vais vous dire, ce qu'il y a à gagner, donc, c'est un contest, qui est, possible, grâce à Anthony, d'Espace VAP, que je remercie, Anthony qui a été, une excellente ressource, quelqu'un de, de très, valable à connaître, parce que, c'est un peu un papa, dans la VAP, c'est un mec, qui a vachement d'antériorité, et qui est très respecté, écouté, pour les bonnes raisons, parce que c'est un gars, qui sait ce qu'il dit, et, et quand il parle, il sait de quoi il parle, sinon il ne parle pas, et ça c'est vraiment bien, en plus, ce n'est pas du tout, le mec super sérieux, qu'on voit dans les vidéos, en vrai, c'est un mec, qui est vraiment ultra sympa, ultra ouvert, j'ai parlé des nuits entières, avec ce gars là, et, et ce n'est pas parce que, c'est un vendeur, et qu'il m'envoie du matos, machin, tous les trucs qu'il m'a envoyé, quasiment, il ne va pas les vendre, donc, c'est ça, c'est un peu du Anto, tout craché, mais, en même temps, voilà, c'est un mec qui est entier, il dit ce qu'il pense, alors on peut être d'accord ou pas, mais, moi j'aime bien ce gars là, j'aime bien ce gars là, il est cool, donc voilà, big up, big up à Anto, quoi, donc, Anto, nous permet de faire un petit concours, donc, il va y avoir à gagner, un Sigeli Legend, donc, un kit Sigeli Legend, avec le truc pour charger, là, le petit machin, donc, il y aura la review qui va arriver, donc, je fais le concours maintenant, ce n'est pas grave, puisqu'il m'en a envoyé deux, donc, il y aura un Sigeli Legend à gagner, il y aura un tank AGR+, à gagner, qui est, pour moi, un très bon tank, il y aura deux cartos fournis avec le tank, parce que dans ce tank, il y a deux vitres, et donc, du coup, on peut mettre un carto en 45, un carto en 35, donc, vous aurez les deux cartos pour tester les deux configurations, des cartos boge, ensuite, il y aura un pack fuel découverte, donc, c'est des packs comme ça, voilà, c'est ces packs-là, c'est des packs avec des petites fioles à l'intérieur, où on peut goûter les juice, il y a tous les numéros dessus, il y a le machin, donc, c'est vachement bien, c'est en 12 mg, donc, ça vous permettra de découvrir un peu la gamme fuel, et puis, surtout, d'avoir du juice, parce que je voulais faire un cadeau complet, avec le juice et tout, il y aura un iClear 30D offert par Inokin, et voilà, donc, ça, c'est le lot à gagner, donc, c'est un lot complet, vous avez le mod, le tank, un cliro, du juice à gogo, et voilà, donc, pour participer au concours, c'est vachement simple, il suffit d'aller sur nukevapes.com, donc, sur mon site, et commenter cette vidéo, en mettant, je participe au concours nukevapes, comme d'habitude, mais en plus de ça, en dessous, vous allez mettre votre résolution 2014 pour la vape, est-ce que c'est dépenser moins d'argent dans la vape, est-ce que c'est se mettre au reconstructible, est-ce que c'est arrêter de geeker comme un malade, tous les soirs, sur son ato reconstructible, et se mettre au carto, est-ce que c'est arrêter la vape, pour certains d'entre nous, ou alors, au contraire, arrêter les cigarettes complètement, et passer à la vape à 100%, voilà, j'aimerais bien savoir quelles sont vos résolutions, il faut que ce soit en relation avec la vape, évidemment, et vous me laissez ça en dessous de votre commentaire, enfin, je participe au concours nukevapes, et ensuite, vous me racontez vos résolutions 2014, et on fera un tirage au sort, donc, ce n'est pas un concours de celui qui sera le plus marrant, c'est juste pour que ce soit intéressant à lire, et que, voilà, que vous puissiez vous exprimer aussi un petit peu, et ensuite, je ferai un tirage au sort, comme d'habitude, sur random.org, pour définir le gagnant, je vais laisser courir ça, jusqu'à quand ? On va laisser courir ça jusqu'au... Allez, on va laisser courir ça deux semaines. Allez, on n'a qu'à dire jusqu'à vendredi 10, voilà, jusqu'au 10 janvier, vous allez jusqu'au 10 janvier pour commenter, donc, je vous laisse bien le temps, c'est pas un truc de rapidité, vous allez jusqu'au 10 janvier pour commenter, le 10 janvier, on fait le tirage au sort, je ferai une petite vidéo, on fait un tirage au sort, et on définira qui a gagné le lot. Voilà, c'est tout. J'aimerais maintenant faire un gros big up, un gros merci à tous les gens qui m'ont aidé dans cette aventure, qui m'ont aidé dans le monde de la vape, tous les amis que je me suis fait dans le monde de la vape, que ce soit des modeurs, que ce soit des vapeurs, certains d'entre vous, j'aimerais vous remercier tous, parce que c'est un peu, voilà, c'est un peu une grande famille que j'ai découvert, je ne m'attendais pas en commençant à faire des reviews, à en arriver là où j'en suis, on est quasiment 5000 maintenant sur la chaîne, ça commence à prendre de l'ampleur, et plus ça va, et plus je rencontre des gens super cool, super pointus, qui ont plein de choses à dire, qui sont très intéressants, qui viennent d'horizons divers, qui ne sont pas forcément des gens uniquement de la vape, qui viennent du sport automobile, comme David par exemple, qui viennent de plein d'autres horizons, et ça m'a permis de me faire des vrais amis, des gens que je compte parmi mes amis, que je vais voir de temps à autre, quand je prends ma voiture, et que je vais chez eux, que je ne vois pas aussi souvent que j'aimerais les voir, mais que je considère comme de vrais amis, et ça je trouve ça vraiment chouette, parce que gagner des amis, en plus en prenant du plaisir, en pratiquant son hobby, il n'y a rien de plus chouette. Donc ouais, j'aimerais dire merci déjà aux modders, aussi avec lesquels j'ai parlé, avec lesquels j'ai eu des discussions super enrichissantes, je pense à Niki, je pense à Frenchy Fog, je pense à David Rose, je pense à tous ces gens que j'ai rencontrés, avec qui j'ai parlé, et qui j'ai échangé, qui sont des gens vraiment prévalables, prévalables, et très compétents, et voilà. Donc voilà, ça c'est ça pour les modders. J'aimerais remercier aussi, tous les noctambules professionnels de la vape, que ce soit les patrons de shop, ou les vapeurs, certains d'entre vous se reconnaîtront, Gilor, Anto, Florent, Stéphane Delia, David Rose, Geoffrey, Guillaume de Sigatec, tous ces gens-là, Geoffrey de Taclop aussi, avec qui on a pas mal discuté, Florent Briotti, et Patrick Fleischer de Pipeline, qui ont été, pareil, avec qui j'ai bien discuté aussi, qui ont été vachement dispo pour la review, avec qui on a beaucoup échangé sur nos idées, sur le monde de la vape et tout ça, et voilà, c'est des gens que j'apprécie, qui ont une honnêteté intellectuelle, qui est très respectable, et qui est valable. Stéphane Delia et Dominique aussi, de Sigavert, avec qui j'ai pas mal discuté, qui sont, encore une fois, qui sont des gens vraiment adorables, qui n'ont pas du tout de melon, et avec qui on peut vraiment parler de choses intéressantes. Stéphane d'ailleurs, qui a lancé le Synapse là, cette année, qui est un commun, une espèce de syndicat, de professionnel de l'ISIG, donc c'est des gars non contents de faire du business, d'essayer de faire les choses un peu sérieusement, c'est des gars aussi qui lancent des initiatives, qui aident dans le monde de la vape, c'est pareil pour Pipeline, Patrick Fleischer, c'est quelqu'un qui est vachement impliqué, en termes de, dans la vie de la vape, en Allemagne, Florent c'est pareil, il s'implique aussi beaucoup, pour la vie de la vape en France, voilà, c'est des gens, c'est des gens extrêmement valables à mes yeux, et qui en plus d'être des professionnels, sont des gens avec une, une conviction, et, et moi j'aime bien ça, j'aime bien les gens qui ont une conviction, et qui sont, qui sont, honnêtes, avec eux-mêmes, voilà. Merci aussi à tous les autres, que j'oublie, que je cite pas, parce qu'il y en a plein, tous les, tous les reviewers, tous les, tous les commentaires aussi, super nice que vous me faites, qui me font absolument plaisir, à chaque fois, vous dites pas que, au final on s'en lasse, on s'en lasse jamais, à chaque fois que je lis des commentaires, d'encouragement, des choses comme ça, ou que je reçois des mails d'encouragement, quand, quand le vent souffle pas forcément, dans la bonne direction, ça me fait extrêmement plaisir, ça me booste à continuer, ça me donne envie de, ça me donne envie de partager, encore un peu plus avec vous, et de continuer à faire des vidéos, pour 2014, donc c'est ça le programme, plus de vidéos, plus de matos, plus d'innovation, en espérant que, voilà, dans les prochains mois qui viennent, on ait pas de loi liberticide, qui soit votée, théoriquement, ça devrait aller, mais, si ça va pas, là, il va falloir se sortir, des doigts du cul, entre guillemets, et puis, et puis passer à l'action, pour l'instant, voilà, encore une fois, pas besoin de, de non plus trop, lever les bras au ciel, mais, restons quand même, vigilants là dessus, quoi. Donc, voilà, c'est sur cette note, un petit peu sérieuse, que je vais vous dire, vous souhaitez un excellent réveillon, une excellente nouvelle année, éclatez-vous bien avec vos proches, avec vos amis, faites-vous plaisir, faites-vous des cadeaux, continuez de vaper, essayez de, si vous continuez de fumer, un petit peu à côté, essayez de pas trop fumer, et si vous avez complètement arrêté de fumer, essayez de pas craquer pour le réveillon, je sais que c'est des périodes, un petit peu critiques, prenez-vous un bon matos, un bon juice, boostez un petit peu plus ce taux de nicotine, si vous avez l'intention de picoler ce soir, et puis voilà, et puis, si vous avez pas vu cette vidéo avant le 31, et bah tant pis, vous aurez pas entendu mes recommandations de paternalistes. Voilà, c'est tout pour ce vlog, je vous souhaite encore une fois une très bonne année, je vous dis à très bientôt pour une prochaine review, et en attendant, on continue de vaper. Sous-titrage ST' 501